Musique Coucou tout le monde, c'est Xiaomi Et aujourd'hui on va s'attaquer aux 5 erreurs à ne pas faire au sein de Youtube Alors sachez avant de commencer que mes sources viennent du plus grand network francophone au monde C'est le network WISDO Alors voici les 5 erreurs à ne pas faire pour le référencement de vidéos Ainsi que de votre chaîne Alors je vous donnerai également quelques conseils qui sont parfois contraires aux idées reçues Alors la première erreur à ne pas commettre C'est bien sûr de mettre des tags entre guillemets spam Alors moi ce que j'appelle les tags spam Ce sont les tags qui n'ont rien à voir par rapport à votre vidéo Genre vous ajoutez Diablo X9, Monsieur Levé 12 Enfin bref vous ajoutez des noms de grands Youtubers Parce que vous pensez que Étant donné qu'il y a beaucoup d'internautes qui recherchent ces Youtubers Vous pensez que ce sera mieux référencé Bien au contraire, ça risque de diluer la pertinence de votre vidéo Parce que ça n'a rien à voir Au contraire, essayez de toujours mettre des tags qui sont ciblés vis-à-vis de votre vidéo Comme ça, vis-à-vis de la recherche d'un internaute Il y a plus de chances de tomber sur votre vidéo N'oubliez pas que lorsque vous faites une recherche sur Youtube Il fait généralement une recherche par rapport à la pertinence Donc plus les mots-clés sont pertinents Mieux vous serez référencé sur Youtube Voilà, il n'y a pas de secret là-dessus Donc renoncez impérativement à ces mots-clés dites spam Voilà La seconde erreur qui arrive assez souvent sur Youtube C'est que vous faites des descriptions trop longues Optez pour des descriptions plus courtes mais plus précises Alors pourquoi éviter des descriptions longues ? Tout simplement parce qu'elles couvrent des sujets trop variés Vous risquez de baisser la pertinence aux yeux des robots de gueule Qui s'occupent bien entendu du référencement Et de même, n'écrivez pas le texte de la vidéo en description Sauf, je dis bien sauf Dans le cas où la vidéo est une musique Donc vous pouvez bien entendu mettre les paroles Ça, ce n'est pas un problème C'est totalement logique Mais évitez de mettre trop de mots dans la description Ça risque de trop varier Et la pertinence risque d'être beaucoup plus diluée La troisième erreur C'est ce qui arrive également assez souvent C'est que vous ne mettez pas assez de liens Qui vous ramènent à vos vidéos Parce que bon, certes Si vous participez à vos réseaux sociaux Essayez de faire un maximum de choses Pour mettre des liens vers vos vidéos Essayez d'attirer un maximum d'internautes A visionner vos vidéos Voir même que lorsque vous partez sur des forums Essayez de gratter un maximum de possibilités Pour refourguer vos liens Pourquoi ? Parce que plus il y a de liens vers vos vidéos Et mieux vous serez référencé sur Google Ainsi que sur YouTube Bah oui, parce que les liens extérieurs Permettent également un meilleur référencement de vos vidéos Ce qui est plutôt pas mal Donc n'hésitez pas à essayer de mettre un maximum de liens Sur autant de sites, autant de forums Et surtout sur vos réseaux sociaux Voilà La quatrième erreur Que bon C'est vrai que Cette erreur là Généralement les personnes n'y pensent pas Moi même également Pourquoi ? Tout simplement parce que On incite pas assez souvent les internautes A rester sur YouTube On incite généralement les internautes A garder sur Facebook Ou sur notre Twitter A nous Des informations etc Alors qu'en contraire Il faut savoir que Actuellement Les résultats des recherches Prendront de plus en plus en compte La durée des vidéos Regardez D'ailleurs vous avez pu remarquer Que lorsque vous allez sur Google Analytics Et bien la durée du visionnage Est également prise en compte Parce que oui Dorénavant YouTube prend en compte Un référencement en plus C'est à dire la durée du visionnage De telle ou telle vidéo C'est assez compliqué Dit comme ça Je vous comprends Alors Essayez de faire un maximum De choses Pour qu'ils puissent Rester sur YouTube Et surtout Sur vos vidéos Donc Si vous pointez des liens A vers de trop nombreux sites Tiers Donc Que lorsque je dis Sites tierces Et hors YouTube Et bien Ça peut être mauvais Par rapport A la performance De la vidéo Parce que cela Incite les internautes A quitter YouTube Et sachez que L'engagement des j'aime Ou des j'aime pas Ou un rôle secondaire Par rapport à la durée du visionnage Donc Sachez que Ça c'est quelque chose Auquel je n'avais pas parlé Lorsque j'avais fait la vidéo Sur comment avoir plus de vues Et d'abonnés La durée du visionnage Et beaucoup plus important Que les j'aime Ou les j'aime pas C'est fou hein Mais c'est comme ça Donc N'hésitez pas A essayer de garder Un maximum Les internautes Sur YouTube Et la dernière erreur Que beaucoup d'entre vous Commettent C'est que vous ne soignez pas Assez bien La description De votre chaîne Sachez que Les premières lignes De la description D'une chaîne Deut être optimisé Pour la recherche Donc choisissez Une description concise Un titre et un avatar De qualité Bien entendu Qui mettent en avant Le thème de l'être De votre chaîne Sans oublier Les tags Oui La plupart de vous Vous oubliez également Les tags de votre chaîne Essayez également De mettre Des tags Qui soient Au mieux Précif Au mieux référencés Par rapport à votre chaîne Bien sûr Il faut que ça y est Le thème De votre chaîne Et ne faites pas Quelque chose de varié En mettant encore Du Lady Gaga Ou quoi Ok ça sert à rien Voilà Donc je pense Que tout est dit Que tout est bon Donc si vous avez des questions Donc n'hésitez pas A les poser Sur ce moi je vous dis Un très bientôt Et n'oubliez pas Restez connectés Ciao ciao tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada